C'est formidable, c'est très bien les enfants, je ne dis pas, c'est très bien, mais moi je trouve personnellement, ce qui me concerne à titre personnel, que ça manque de classique sims. Si vous dites, c'est qu'il faut, c'est qu'il faut, il ne faut pas avoir peur, il faut monter un grand truc, il ne faut pas avoir petit, il faut monter un grand machin, un grand spectacle. Monsieur Pugnasse, ce que je souhaiterais, c'est de l'érotisme classique. Mais oui, je sais bien, mais ce n'est pas facile à trouver. Il faut toucher haut, il ne faut pas viser bas. Voilà, c'est le proverbe de son pays aussi, ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait monter ? Mais je ne sais pas, moi. J'ai une petite idée, hein. Allez-y, allez-y. Moi, je vois très bien, très bien, Cyrano de Bergera, comédie musicale. Regardez, on montre Esther de Racine, tragédie classique, ça, c'est formidable, mes enfants. Ça, c'est encore plus actuel que la dame au camélia. Il y a de l'érotisme là-dedans ? Mais c'est plein d'érotisme. Et puis, alors, c'est une femme qui se cherche, Esther. Elle l'a dit, d'ailleurs, là, c'est de mes vins honneurs et mes cherchants, moi-même. Tout le monde se cherche à l'heure actuelle. Vous cherchez à placer votre argent. Moi, je cherche à vous l'employer. Et là, il cherche ses 10% toujours, voyez ? Et alors, Esther, c'est forcé, n'est-ce pas, son personnage, son intérieur, son moi personnel et polymorphe. Et je dirais même plus, je dirais qu'il va jusqu'à être cosmogomique, son personnage. Alors là, non, là, il ferait mieux d'Esther. Comment ? Je dis... Ah, tu l'as dit, il vaut mieux qu'il ferme, qu'il la ferme. Ah oui, c'est pas... Il vaut mieux la fermer, c'est joli. Il ferait mieux d'Esther. Ah oui, c'est ça, c'est pas bon dire. Je paris, c'est rigolo. Et alors, je pense à une chose formidable, mes enfants, le cœur. Le cœur classique, on l'a fait moderne, n'est-ce pas ? Érotique, érotique, érotique. Érotique, avec des filles comme ça, sur un rang, comme au rugby américain, ça, avec des t-shirts. Eh, Esther, Wieslow. Potard, il a fait majorette, vous m'avez dit. Il a fait majorette, Potard. Alors, Ginette, Potard, elle va pas dépayser comme ça. On va la mettre avec un t-shirt. Et tout le monde, en rang, il crie, Volte, Forrester, Volte, Forrester. Yeah, yeah, yeah. Ça va surprendre, n'est-ce pas ? Il est bien placé, là, votre argent. Vous voyez, la grande idée, n'est-ce pas, c'est de vulgariser racines pour les grandes surfaces. On va les faire en pré-apporté, pratiquement. Vous voyez ? Et alors, ma dévise, ce sera, c'est tout simple, n'est-ce pas ? C'est l'Alexandrin dans les paniers de l'aménageur. Je crois que c'est bon publicitaire, ça, n'est-ce pas ? Oui, ça va surprendre. Sûrement, sûrement. C'est sociologiquement existentiel, par le vecteur typiquement mutant, de rationalité caractérielle, mais non conformiste du personnage. Mais alors là, la question que je me posais, celle-ci, vous m'entendez bien, n'est-ce pas d'un atrophisme substructuré ambivalent ? La question que je me posais, celle-là. Écoutez, moi, je ne peux pas me prononcer comme ça, sans avoir réfléchi à la chose. Je n'ose pas me poser cette question. Vaut mieux pas. Je vous prie de m'excuser, j'ai une sorte de... Oui, en tout cas, si on se pose la question, on ne peut pas y répondre. Alors, ce n'est pas la peine, n'est-ce pas ? Le atrophisme substructuré ambivalent, ça coule de source. Oui, effectivement. Il y a un petit jeune homme qui vient pour l'audition. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Renaud. Renaud ? Ah, Renaud, on sait bien Renaud. Ah oui, c'est le Loubard. Venez, on va aller dans la salle. On va aller écouter là-bas. On découvre. Vous allez voir que ça, c'est un petit... Ça, c'est un petit... Merci.